Musique Bonjour amis de Zodiac, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos prévisions astrales de la semaine avec son langage planétaire. Dans sa nouvelle formule, retrouvons votre éphéméride et son langage planétaire pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Plus juste et plus fort, voilà un cocktail astral particulièrement détonnant qui nous sera proposé par ce langage planétaire de cette semaine. A commencer par le transit du soleil qui se trouvera à 7 degrés dans l'élément eau scorpion et à ses côtés on retrouvera la planète Mercure et Vénus. Un trio gagnant pour le tiercé du Zodiac de la semaine. Cette conjonction s'opposera à Uranus en taureau qui favorisera les rapports de force et renforcera par la même occasion la mauvaise foi lors des revendications et autres manifestations. Ce trio planétaire sera présent dans la maison astrologique 11, ce qui pourrait mettre un terme à des relations jusque là amicales ou vis-à-vis de traités politiques et autres militaires. Des liens de confiance se briseront sous ce climat astral belliqueux, pour ne pas dire sournois. Cela ouvrira en grand la porte à l'instabilité, à l'instabilité un peu partout sur notre planète. Cette période sera aussi synonyme d'injustice. Les combats en provenance des énergies Terre-Air-Eau menaceront notre quiétude de vivre et tout sentiment de bien-être. Les carrés planétaires Mars-Jupiter et Mars-Neptune rendront les natifs R incapables d'aller droit au but et de prendre une quelconque décision. En effet, ils ne cesseront pas de prendre sans cesse des détours et même des impasses. En quelque sorte, ce ne sera que le reflet de nos gouvernements plongés dans des cafouillages, dénis et autres mensonges qui, sous la dissonance du carré Saturne-Pluton, feront fi de toute prudence. On appelle cela aussi le fait miroir. Espérons que les trigones Mars-Saturne et Mercure-Mars rendront clairvoyants les hauts dirigeants du monde pour sortir l'humanité de ce marasme sans précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada